bonjour à tout le monde ça c'est moi toujours le défaceur de la femme toi Kamil Makoso tu te crois être qui pour donner des leçons morales aux congolaises et des congolaises tu es devenu fou ou quoi je te retiens aujourd'hui que ce soit pour la première la toute dernière fois de parler ainsi aux femmes congolaises regarde moi sa bouche sa grosse bouche comme l'anis de Lolo beauté en tout cas il faut faire attention aux femmes congolaises je vais t'inciter très mal si tu crois que toi tu es plus intelligent que tout le monde tu le sauras aujourd'hui si tu crois que tu as le monopole des paroles je vais te montrer que tout le monde a le droit de parler un impoli indiqué tu es qui tu es devenu qui sur les réseaux sociaux pour parler déjà d'abord un l'homme qui a de l'argent ne parle pas trop comme toi tu dois apprendre à fermer ta gueule il ne faut pas utiliser ta bible pour anéantir le fait néant aujourd'hui c'est mis à garde mis à garde attention il faut laisser les femmes congolaises calme laisser les femmes africaines libre c'est le temps de l'émancipation où est ton problème kamil makoso où est ton problème tout le temps tu excites les femmes tu excites les femmes encore aujourd'hui avec une autre vidéo pour exciter les femmes tu te crois où même le monde d'aujourd'hui c'est le monde d'émancipation donner la valeur aux femmes s'il te plaît nos femmes africaines ont trop souffert elles en ont marre elles ont besoin des hommes de vrais hommes pas des hommes comme toi elles ont besoin des hommes qui pourraient les supporter qui pouvaient être ambassadeurs de la femme africaine et non pas un usurpateur comme toi tu te crois où s'il te plaît makoso tu te crois où toi tu n'es pas un général tu es un caporal qui t'a donné le titre d'un général tu es un petit caporal tu ne sais même rien de l'armée un petit voleur un petit voyou tu crois que tu es la seule personne à être un bandit tout le monde beaucoup d'hommes sont passés par la prison beaucoup d'hommes sont devenus aujourd'hui deux hommes pendant que dans le temps jadis ils ont commis des crimes ils ont commis des bêtises mais aujourd'hui sont devenus des hommes vrais des hommes vrais des hommes modèles mais toi tu as quitté la prison pour devenir une honte à la côte d'ivoire aujourd'hui partout dans le monde la femme africaine la femme noire et n'est pas mise en valeur si toi tu ne te permets pas si toi tu n'aimes pas la femme africaine à valeur qui pourra le faire tu as un réseau tu as beaucoup de réseaux sociaux tu as des chaînes là tu as des visibilités tu devrais faire voir la valeur d'une femme africaine à partir au travers de tes réseaux sociaux et non les mettre par terre c'était à toi de relever les défis d'une femme africaine de montrer au monde entier qui est une femme africaine une femme battante une femme digne d'être appelée femme une femme digne de son nom mais c'est toi qui les amoindris c'est toi qui les insultes chaque jour on est fatigué il faut arrêter avec ça arrête avec tes bêtises fais ne fait qu'une vidéo ne fait qu'une vidéo qui valorise une femme on sera fier de toi ne fait qu'une vidéo qui fera qui m'occupera d'une femme une déesse ça va nous faire du bien regarde ici en Amérique on martélise les femmes on les viol on ne les respecte pas parce qu'ils sont dans des pays étrangers ils ne se sentent pas à l'aise comme si ils pouvaient se sentir en Afrique l'Afrique c'est leur terre c'est terre mère c'est là où tu devrais commencer à valoriser une femme africaine mais toi avec ta sale bouche une sale une bouche maudite tu ne parviens même pas à faire une petite chose comme cela tu es toujours là derrière de la mendicité tu es toujours derrière les caméras pour mendiciter de l'argent tu ne connais même pas ce que toutes les femmes là que tu as cité sont au travers tu ne sais pas comment elles sont arrivées là où elles sont aujourd'hui tu ne sais même pas tu n'as aucune idée parce que tu ne veux pas prendre le temps d'écouter la femme tu ne veux même pas prendre le temps de comprendre la femme c'est pour cela que tu ne sais même pas comment les défendre comment les valoriser toi qu'il y a des femmes chez toi dans la maison tu as des petites filles dans la maison tu devrais être exemplaire un exemplaire un exemplaire un exemplaire papa c'est comme cela que tu as dit que tes enfants tes filles si quelqu'un passait à la télévision en train de discuter tes filles comment serait ta réaction à moi que tu sois un djanjou un enfant qui a grandit la rue princesse sa famille mais je suis conscient que tu es passé par une famille tu as été élevé par des tantes soit des ongles soit des papas ou maman tu ne devrais pas agir ici passe à ta maman passe à ta tante passe à ta grand mère avant de passer sur les réseaux sociaux en train de discuter les gens un petit voyou tu déçois le monde tu fais la honte de la côte d'ivoire et c'est comme cela que les hommes ivoirais vraiment se comportent c'est comme cela vraiment que tu cherches l'argent l'argent va te tuer messieurs l'argent va finir mal si c'est comme cela que tu cherches l'argent en tout cas tu es d'aller tu es d'aller dans une défaite tu me connais bien tu me connais bien moi j'ai vécu aux côtes d'ivoire je viens des côtes d'ivoire je parle quand je vais je connais tu n'es pas nouveau pour moi je ne suis pas nouveau pour toi on se connait petit bandit si tu essaies de me répondre si tu essaies de me répondre si tu essaies seulement d'ouvrir ta bouche ta sale bouche en passant à me donner des réponses tu auras à faire avec moi tu auras à faire avec moi c'est moi Gilmas tu me connais bien c'est moi Gilmas je te répète je le répète encore il faut valoriser une femme africaine regarde la femme africaine comment elle nourrit toute une famille elle se la passe dans des marchés elle vend des achèques à locaux pour nous faire seulement nourrir sa famille pour payer des frais scolaires c'est toi qui passe à la télé dévaloriser cette dame là quelle est ton but derrière tout ça quelles sont tes idées qui sont derrière la déstabilisation d'une femme africaine partout en Afrique vous virez partout dans tous les pays africains les femmes noires les femmes africaines ce sont des cerveaux moteurs de la famille elles passent plus de temps dans des dans des poussières pour vendre ce n'est plus que des bananes des tomates pour qui la famille les enfants et quoi à manger sous ses dents et toi tu ne comprends pas et toi tu ne comprends pas je suis sûr et certain que tu es tu passes à la télé et tu es ivre soit tu filmes des chavres je ne te comprends pas trop c'est trop c'est trop trop c'est trop tu as dépassé les limites tu as dépassé les limites avec tes conneries si tu veux faire des prières c'est bon faire des analyses c'est bon mais n'insulte pas des femmes africaines pour si tu es vraiment le général incite des femmes blanches incite des femmes blanches et puis il faut déterminer un pays comme tu dis Côte d'Ivoire comme tu appelles déjà par exemple Cameroun soit Mali Congo il faut citer par le nom comme ça un pays des blancs et puis faire les missions pendant un mois critique toujours inciter les femmes blanches d'un pays quelconque et puis on verra la réponse la réaction et puis je vais te donner raison un homme gâté un homme un homme sapidaire et c'est ça qu'on appelle père de quelqu'un de certaines filles dans sa maison un homme qui ne comprend pas la vallée le mystère de la création tu ne comprends pas le mystère de la création toi qui est venu tu es sorti d'une femme tu étais allaité par une femme tu étais nourri par une femme tu étais séduit par une femme pour avoir des affaires tu es passé par une femme et mais toi c'est toi qui ouvre ta bouche ta sale bouche pour toi ce n'est pas une bouche c'est une gueule tu ouvres ta sale gueule pour parler mal aux femmes africaines mon cher toi tu es comment toi tu es comment tu veux qu'on commence à te suiter comme tu suites les femmes tu es comment toi qui ne comprends pas il faut parler à une femme avec tendresse il faut respecter la femme elle nourrit toute l'Afrique n'est-ce pas éduquer une femme c'est éduquer toute une nation et insulter une femme c'est insulter toute une nation quand tu esulte une femme tu esulte toute une nation un impoli comme toi quand tu esulte une nation tu détruis une nation quand tu détruis une femme tu détruis toute une nation apprenez apprenez à gérer vos émotions apprenez à parler à la télévision apprenez à comprendre la valeur d'une femme apprenez à comprendre la créatrice la créatrice la génitrice de ton souffle aujourd'hui si tu es au monde c'est parce que ta maman a gardé la grossesse pendant 9 mois elle a souffert dans la grossesse aujourd'hui tu es vivant c'est toi qui démystifie c'est le mystère de l'accouchement c'est toi qui démystifie une femme n'importe quoi n'importe quoi je te dis n'importe quoi c'est moi Guilmas j'ai beaucoup de vidéos j'ai fait des je fais des baisses des fois mais quand il s'agit d'une femme en tout cas en tout cas là on ne blague pas avec une femme tu seras maudit petit tu seras maudit garde ta sale gueule transforme ta sale gueule à une bouche sinon tu seras maudit une femme est un être mystérieux faut respecter une femme tu ne peux pas comprendre le jour tu seras tu seras devant une femme en train d'accoucher c'est le jour là que tu verras la grandeur d'une femme je n'ai jamais été là mais quand tu vois à la télévision tu comprends qui est une fille qui est une femme qui est une maman surtout garder ta bouche contrôle ta bouche contrôle tes paroles contre te dire avant de parler tourner ta langue cette fois toi qui lis la bible si tu ne comprends pas les petits versets comme ça là tu cherches seulement les versets de dîmes tu cherches les versets d'offrandes mais tu oublies des versets élémentaires que tu devrais utiliser toi même chaque jour dans ta vie prochainement je vais te faire du mal je vais venir très mal vers toi je vais venir vraiment cogner sur ta petite cabane là je te le dis franchement si tu continues comme ça je vais finir avec ça avec toi je vais payer mon ticket pour te trouver là où tu es je vais te massacrer avec des paroles puisque tu ne comprends pas la valeur d'une femme tu ne comprends pas la personne qui t'a mis au monde tu ne comprends pas tu ne comprends rien il est temps que tu puisses comprendre il est temps que tu puisses comprendre valoriser les femmes africaines valoriser les femmes ivoiriennes valoriser les femmes congolaises valoriser les femmes ivoiriennes valoriser les femmes camerounaises togolaises de partout dans le monde toi tu es qui tu ne comprends pas tu es qui tu es devenu comment petit gaou petit baoulé tu es grandi dans les cafés baoulés c'est aujourd'hui que tu commences à dire aux gens que toi tu es riche toi tu es riche tu es sûr que tu es riche un riche ressemble à toi ben en tout cas je te laisse aujourd'hui comme ça là comporte toi bien sinon sinon je te dis je viendrai très mal à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1